Homologuer, en tout cas, ça renvoie une très mauvaise image à l'extérieur, surtout. Oui, ça peut poser des problèmes. Espérons que ça, c'est limite là. C'est un machin calme, mais bon, je pense que les gens prendront les dispositions pour que de pareilles situations ne puissent se reproduire. On l'espère en tout cas. Et on va rectifier ensemble, Moussa. Ismail Lessard n'a pas fait doubler. C'est une erreur de ma part, je l'avoue. C'est ce qu'on appelle les aléas du directeur. On n'est pas à l'abri d'une erreur de ce genre. Donc les buteurs, c'est Sadio Mane, Ismail Lessard et Crépin Diata. Oui, absolument. Les comptes sont bons. Mieux vaut tard que jamais. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé un petit texto. C'est dans le feu de l'action. Et puis, c'est des joueurs qui se ressemblent un peu sur le physique. Mais effectivement, c'est Crépin qui a marqué ce déjeuner. Et c'est tant mieux. Aujourd'hui, quasiment notre ligne d'attaque à tous nos joueurs qui sont devant ont marqué. À l'exception de Boulaye Dia. Mais qui est en train de faire un match intéressant. Surtout dans la récupération du ballon. Il va au pressing. Et on n'oublie pas que sur le troisième but, c'est lui qui fait le bon appel. Qui met la balle pour Sadio Mane. Qui décale après pour Ismail Lessard qui peut marquer. Il est en train de faire un très très bon match. Même si il n'a pas encore marqué. Il provoque le pénalty. Ismail Lessard marque un but et il est passeur décisif. Voilà ce qu'il fallait rectifier. Kanegui avec Salissis. Les joueurs se sont bien reposés avec ces 30 minutes. Kalidou Koulibaly. Kassaman. Ratsa passe à destination de Crepain Jata. Les ambiens qui ont effectué un changement. Avec l'entrée en jeu de Southo Spencer. À la place de Kangua Kings. Le Sénégal est dans le même dispositif. On le voit. Deux attaquants. Sadio Mane est à côté de lui. Bouladia. Qui gêne les premières relances. Derrière eux, une deuxième ligne de quatre. Et après, la ligne de défense. Et vraiment aussi une bonne organisation. Une belle organisation défensive. Pour gêner le jeu de perforation de cette équipe zambienne. Nampalis Mendy. Nampalis accroché par Chiluia Prosper. Et il va prendre le carton jaune. Nampalis, quel joueur. Capable de mettre la vitesse à la récupération. Son premier réflexe, c'est d'aller de l'avant. C'est d'amener le ballon devant. Avec cette qualité technique. Il est en train de faire un match correct. Très en vue au niveau de l'entrejeu. Abou Diallo avec Salissis. Salissis qui se sort un peu du marquage. Mais il y a eu cette faute du nouvel entrant. Sao To Spencer. Encore cette agressivité des joueurs zambiens. Ils savent que s'ils laissent jouer les Sénégalais, ils vont avoir des problèmes. Donc parfois, ils sont en retard sur les actions. Ils sont obligés de faire des fautes. Sao To Spencer qui joue au Pao Dinamos dans la première ligue zambienne. Abdou Diallo avec Ghané Gueye qui s'appuie sur Khalidou Koulibaly. Koulibaly avec Lamine Gassama. Ghané Gueye qui a perdu le ballon. Il y a eu faute sur le capitaine de Chipolopolo, Kola Rodgers. Il faut repartir sur les mêmes bases que tout à l'heure. Une bonne conservation de balle. Ne pas se presser surtout. Essayer de partir de derrière. Si ça ne va pas, changer de côté. C'est la profondeur. On ne peut pas revenir sur les côtés. Et sur les côtés tout à l'heure, ils ont fait mal. quasiment sur les buts que nous avons marqués. Autant sur le pénalty qu'Ismaël Saar a obtenu que sur les deux. Les deux ballons sont passés sur les côtés. Une fois à droite, une fois à gauche. Ça veut dire aujourd'hui que pour contourner un bloc compact, la solution sur les côtés est une solution qu'il faut envisager sérieusement. Tchèque Chine, Bonedic, qui s'amène un peu les pinceaux, il concède la douche dans la moitié de terrain sénégalaise. et c'est Salucis. Et le match qui a perdu un peu de son rythme. Oui, c'est très normal après cette pause de 30 minutes. Ce n'est pas évident. Ils ne se sont pas beaucoup échauffés avant d'entamer cette deuxième période. C'est le défenseur du TP Mazembe, Miwapé Tandy, qui concède la touche à nouveau. Nampalisse, Mendy. Nampalisse qui renverse le jeu vers Gassama. Ce soir, on voit une belle équipe du Sénégal, assez complète sur toutes les lignes, assez équilibrée. Qui essaie de développer du beau jeu et qui est efficace. C'est ce que les Sénégalais aiment. Sayo Mani, dans la surface de réparation zambienne. C'était bien défendu par Miwapé Tandy, qui semble s'être blessé dans l'action. Il a fait l'appel de Sayo dans le jeu de la défense. Il profite du décroçage de Usman Lefar pour passer dans le dos. Malheureusement, pour lui, la balle était un peu trop forte. Il n'a pas pu la contrôler. Voilà des situations qu'on doit avoir, des décrochages, des courses dans le dos, des changements de direction, beaucoup de mobilité devant pour pouvoir gêner les équipes. Micho, le coach serbe de cette équipe zambienne, apparemment, Miwapé Tandy, a eu un mauvais appui quand il était venu en couverture face à Sayo Mani. Ça peut faire mal. Il joue au TP Mazembe, en République démocratique du Congo. C'est là qu'il s'est blessé dans cette action. Au niveau de la reprise d'Abruit, il a eu, en preuvant le pied, il a du mal le collé. C'est Ron qui va revenir. Il a eu, en train de s'échauffer. Il a eu beaucoup d'ambiance avec cette jauge de 6 000 personnes. Le deuxième gailé, toujours fidèle au poste. Les ambiance qui repartent de l'autre côté, c'est Khalidou Koulibaly qui vient mettre un tampon à Fili Mozas et il prend le carton jaune. devant la vitesse, il a pris le vitesse sur notre milieu de terrain et Kassama de l'autre côté. Il fallait que Koulibaly vienne en couverture. Fili Mozas, un joueur du Zanaco FC, des grands clubs en Zambie, Zesco United, des compagnies. C'est intéressant pour les Chipolopoulos en ce début de seconde période. C'est parti. Kassama, la tête et le but. La réduction du score des ambiance signée par le défenseur Chanda Dominique le joueur de Coabé Warriors qui met une belle tête. Et surtout, un ballon bien frappé. Au revoir. Le champion Goss, il enroule bien le ballon. Il dépose quasi sur la tête du défenseur qui a la possibilité de piquer le ballon devant un doigt. Devant Alfred, je veux dire. On a Kassama qui n'a pas pu renvoyer ce ballon. Et le défenseur Zambien était tout juste derrière lui, Chanda Dominique qui bat Alfred Gomis d'une belle tête. 3 bisons. Canadien vers Kassama. Joli contrôle du latéral sénégalais. Kassama, monté aux avant-postes et là, il commet la faute. Il a essayé de combiner sur le côté avec la montée de Gassama. Il s'appuie sur le trepin pour pouvoir passer. Malheureusement, la remise était un peu courte et il est obligé de faire une tour du Gassama. Le supporteur, du moins, les supportrices de Zambien. Parce qu'avec le 3-0 à la mi-temps, c'était pas ça. Il retrouve la forme avec ce... sa vue marquée. Ça change un peu, ça donne un peu plus de soie. Allez, si c'est, il est sur le banc du Sénégal ce soir pour la soixanteième fois. C'est son soixanteième match avec les Lyons depuis six ans et trois mois. Les Chipolopoulos qui repartent. Et là, c'est Calibu Koulibaly une nouvelle fois qui commet la faute. Attention, il va falloir être beaucoup plus prudent sur les interventions avec le carton jaune qu'il a déjà pris. Ah, il est fixé. Ah ouais. l'arbitre estime qu'il a touché le pied avant de prendre le ballon. Ah, c'était une faute sur Firi Moses. Ouais. Et c'est le scénario du buisant bien. Il y a quelques minutes qui se reproduit sensiblement au même milieu. Donc ça ne fera pas le même effet. Attention au pied gauche de Tchepéchi Bénédicte. C'est parti au deuxième poteau. cette fois-ci. Le ballon traverse toute la surface et c'est Tandy qui était à la récupération. Spencer. Spencer, le son de Spencer contré. Et ça sera un corner pour les Zambiens qui sont revenus avec de meilleures intentions en seconde période. Spencer en pleine discussion avec le juge de touche mauritanien. Belle réaction de cette équipe Vambienne en ce début de deuxième période. Turia Prosper au premier poteau. C'est toujours Vambien qui est venu couper la trajectoire. Ismaël Assar. Ismaël Assar c'est une sortie de but. Il va falloir rapidement que le Sénégal remette le pied sur le ballon. Ils reviennent sur les fondamentaux comme ils l'ont fait en première période. Là, on leur lâche le ballon. Ce sont des joueurs qui sont très techniques. Ils sont capables de se trouver entre les lits. Dans les petits périmètres. Dans les petits périmètres. Et ils sont capables de mettre la vitesse. On l'a vu sous les deux couvrons de Koulibaly. Il se fait fixer et il va falloir tout de suite que le Sénégal revienne sous les fondamentaux pour remettre la main sur ce match-là. Alessiusse va certainement faire des changements dans quelques minutes puisque Keita Diaw, Baldé et Famare Djedou sont à l'échauffement. Là, il est obligé de sortir du banc, de se lever et de parler à ses joueurs avec cette réaction zambienne. Sadio Mane dans la surface. Sadio Mane contre au dernier moment par Tambi et ce sera. ce sera un corner. Il avait déjà ouvert son pied Sadio Mane pour essayer de battre Siam et la main. Belle action. Il fixe bien le défenseur. Il est dit pour être dans une situation de tir pour enrouler le ballon mais le défenseur était là pour porter le ballon. Freppin Gata au corner. Le ballon sorti par la défense zambienne. pour amorcer ce contre je suis vers l'intérieur passion à cette passe le ballon a été intercepté par Salicis raté par Rottieuse il a fallu il a il lui a manqué quelques petits mètres quelques petits centimètres on va dire attention le match à Thanas a s'équilibré et là sur ce ballon Koulibaly est mal sorti il a raté le ballon et le joueur qui enroule alors qu'il avait même la possibilité de jouer en deux contre un parce qu'un de ses attaquants était bien placé si sur ce genre de ballon on prend un deuxième vu c'est un tour sur le match attention il va falloir qu'on soit plus vigilant sur ce genre d'action sa demande qui va au préside devant Firi Soloulani la défense Zambienne qui arrive à se dégager pour retrouver Rottieuse battu dans le duel par la ligne cassamment Koulibaly avec Kanegueu en Palismedi 5 Zambiens dans la moitié de terrain sénégalaise c'est une équipe qui est revenue de la pause revigorée attention à ce ballon un peu trop fort récupéré rapidement par Alfred Gomis qui essaie de retrouver Bulaïda ballon craté par Ganeveil Sayomane vers Bulaïda c'est bien défendu par les ambiens ça repart avec Firi Soloulani Rodgers accroché par capitaine Koulibaly j'en ai ce soir par la vitesse de ses joueurs il fait beaucoup de fautes alors que d'habitude c'est quelqu'un qui gagnait tous ces duels mais là ce soir il est un pas en retard sur les duels et c'est dû à la vitesse de ses joueurs donc il fait beaucoup de fautes il a commis ne serait-ce que sur cette deuxième période quatre ou cinq fautes parce qu'il est un pas en retard sur on ne va pas assez vite sur le temps de passe pour pouvoir bien intercepter le ballon un autre changement côté zambien avec la sortie de Katema Pohl remplacé par Brian Mouila qui joue au Bullecon FC en première ligue zambienne Tandi Tandi avec Chanda Dominic l'auteur du but zambien sa passe c'était trop forte et ça a été touché par Khalidou Koulibaly qui concède le corner des zambiens qui se qui se montrent dangereux dans cette deuxième période ils se sont réveillés et ils montrent qu'ils ont de la qualité dans la vitesse de jeu dans la qualité technique ils sont en train en ce moment-ci de nous poser quelques problèmes notamment par rapport à leur vitesse la vitesse d'exécution la vitesse de course il va falloir vraiment qu'on resserre les lignes et qu'on soit plus c'est parti ce corner zambien au second poteau Rodioso et le sauvetage le sauvetage d'Alfred Gomis et c'est le capitaine des ambiens ballon bien tiré il y a deux doigts de mettre un autre but au deuxième poteau tête piquée sur plus haut que Salou attention corners ambiens à nouveau et le dégagement catastrophe les zénégalais les zénégalais un peu fait brillant sur les faces arrêtées dans cette seconde période deux changements opérés par à l'univers à l'université la sortie de le crépin diata il est remplacé par Keita à l'université et Bolaïda Mwamba Prince Mwamba Prince il y avait eu une faute sur Abdujalo Abdujalo qui était à la lutte avec Mwila Bryan le nouvel entrant Abdujalo formé par Lice Monaco et qui joue actuellement au Paris Saint-Germain très bon joueur beaucoup de qualité technique très bonne qualité de relance surtout face au Congo lors de son premier match vous avez épaté avec son pied gauche et Tejao Baldé qui va retourner à l'AS Monaco puisque le somme de Réadjène n'a pas levé l'option d'achat Abdujalo vers Alfred Gomis Khalidou Koulibaly s'est bien démarqué de l'autre côté Khalidou Koulibaly qui voulant à destination de Sergio Mane la sortie de Siamé Lamek qui devance la star sénégalaise Abdujalo qui sollicite sa réussisse en mauvaise relance On est en train d'abuser du jeu long en première erreur ce qui faisait notre force c'était véritablement véritablement ce jeu à toi à moi ce jeu de décliné pour passer sur les côtés là on va sauter les lignes pour jouer directement sur nos attaquants qui se décliné à droite avec Tchepesci Benedict le son de Tchepesci Rogers heureusement ce ballon a été contré par Abdujalo Les Zambiens arrivent à se trouver dans le dernier tiers et à être dangereux toute notre équipe Zambienne qui est sortie des vestiaires ça montre le mental que ces gens là ont C'est pas surprenant les Zambiens ont toujours été comme ça attention à cette perte de balle frappe non il a mimé de frapper il s'en remontait des pinceaux au dernier moment où il a pris Brian mal souhait mais il y avait une possibilité pour mettre un deuxième but attention parce que c'était du 2 contre 1 encore une fois malheureusement que le joueur a très mal très mal géré cette situation en attaque s'il décale son attaquant il est face au but il a la possibilité de marquer attention encore attention à notre défense Ferry Moses qui a voulu jouer à Spencer ballon intercepté par Kassama Nampaliste Mendy accroché mise au sol une montée en régime les liens les liens qu'il y avait entre les différentes lignes on ne l'a pas vu en cette seconde période on l'a moins vu bien sûr il va falloir qu'on revienne sur ça on alimente d'abord le militaire lignes du coup du bali ismail sard sard moins en vue en seconde période c'est normal puisque cette équipe zambienne n'a pas encore abdiqué loin de là il reste 25 minutes dans cette partie je parlais tout à l'heure du mental de ces joueurs à 3-0 beaucoup d'équipes ont réabdiqué et là il revient le Sénégal a toujours eu des matchs difficiles face à la Zambie on se souvient du match de la Cannes en 2002 au Mali 1-0 avec ce but de Souleymane Kamara à la 89 minutes ce jour-là le Sénégal avait souffert Alussissé était sur la pelouse il était joueur il était capitaine du Sénégal à la Cannes 2000 aussi c'était compliqué on avait fait 2-2 en 2012 à Bata après 20 minutes la Zambie menée par 2 buts à 0 le Sénégal avait réduit le score et avait perdu 2-1 on a eu ce match à Paris 1 c'est compliqué on les a battus quand même lors des éliminataires de la Coupe du Monde 2006 en Zambie en plus et à Dakar c'était très difficile Mojo Skiri poursuivi par Gassama qui a pris le dessus sans faire de faute on joue en première intention pour retrouver Sadio Mane ce qui se passe actuellement c'est que cette équipe de Zambie a compris que le jeu sénégalais commençait par Nampalis et ils ont mis quelqu'un sur lui actuellement et du coup ces sorties de balles sont limitées sont limitées ils se projettent moins vers l'avant concrètement à ce qu'on a vu en première période où tous les ballons sont passés par lui là on lui a mis un berger allemand et ce qui fait qu'aujourd'hui dans notre façon de jouer on a des problèmes donc on est obligé de sauter les lignes pour jouer directement avec les attaquants les Zambiens qui ont un nouveau coup franc après la faute d'Abdu Diallo et c'est le pied gauche de Chilouia Prosper on va envoyer ce ballon dans la surface de réparation sénégalaise c'est parti le deuxième poteau la remise la sortie d'Alfred Gomis en sécurité pour soulager la défense sénégalaise qui a du mal sur les phases arrêtées Lampalis Mendy ah là il a la possibilité d'avoir le ballon c'est gagné du terrain Lampalis avec Salucis qui a pris le couloir Salucis avec Keita Yaobaldé il retrouve Famarayéjou Sayomane qui est carte à droite le centre d'Ismail Assar Keita Baldé qui n'a pas pu mettre un coup de tête devancé par le laveral Thiepéchi Bénédicte la seule balle où Nampalis a eu la possibilité d'amener le ballon on se retrouve avec la première réelle occasion ça veut dire que notre jeu c'est lui le dépositaire et eux ils l'ont compris et s'il l'empêche de jouer ça devient difficile pour nous Nampalis le voilà justement il renverse à destination d'Ismail Assar bien joué Ismail Assar avec la mine Gassaman le centre de Gassaman contre et corner pour les Sénégalais ça revient on retrouve la foulilité qu'on a eu en première période les intentions sont plus précisées dans le jeu on se retrouve mieux dans les intervalles dans les dédoubillements et c'est un mieux c'est vraiment mieux que ce qu'on a vu sur ces premières minutes et on a revu l'équipe du Sénégal encore se créer des occasions avec la sortie de Krepengada c'est Kotegao Baldé qui est au corner le ballon est de sortie ce fils que ça a eu mané toujours très fair play et pour le moment le trio mauritanien tient bien le match siamela avec Tchepeshi Bénédict Kassama Kassama cherche un appui il préfère renverser la destination de Keita Yaobaldé Keita Yaobaldé avec Sayomane et c'est Muapetandi qui vient faire le ménage derrière et le public qui applaudit la sa guerre le ballon lui est revenu directement sur la tête un fait divers mais le public est en train de l'encourager un autre changement côté ambiant la sortie de Thierry Moses remplacé par Chamende Amiti Chamende Amiti qui joue au Green Eagles un club de la première ligue Zambienne toujours les Zambiens sont venus avec beaucoup beaucoup de locaux quelques jours évoluant à l'étranger comme lui a pu tant dit le défenseur le capitaine Kolarot Jez c'est plutôt aux Anaco FC c'est Firi Saloulani qui joue à Poloko Anaciti majorité composée de locaux le centre manqué par Tuluya prospère Régis Bogart l'adjuvain de Alu 6 c'est un grand discussion avec Alu ils sont en train de parler sans doute des prochains changements on voit beaucoup de joueurs s'échauffer notamment notamment Matarsar Joseph Lopi Cheikh Okoyate qui était sur le banc au départ qui va certainement faire son entrée dans les minutes à venir avec la titularisation d'Abdu Diallo en défense Koyate a perdu sa place il faut des balles autour et aussi le retour de Salou 6 se retrouve sur le banc il y a deux matchs certainement Alu 6 va essayer du temps de jeu à tout un chacun cette fin de saison Kanegui Sadio Mane Mane vers l'intérieur qui est déjà au balde qui est déjà au balde la frappe qui n'approche pas le cadre belle action belle combinaison et la joue Cédu Djouf double ballon d'or africain qui a marqué contre cette équipe zambienne en éliminatoire du monde de Lixis a tiré la bombée le phénomène et l'âge le grand footballeur les lions du pitch soccer sont aussi en tribune récemment sacrés champions d'Afrique sont venus pousser les lions du foot à 11 vers la victoire au stade de la Dior de chess très belle performance même si nous sommes habitués à gagner c'est la première victoire à domicile et on sait que jouer à domicile n'est pas toujours facile parce qu'il y a la pression beaucoup de choses et là ils ont montré c'est déjà au balde il a attendu Sadio Mane Sadio Mane et le but Ismaël Assar l'arbitre c'est le 11 oh là 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 c'était le double épouffé le double annoncé en première période a failli se matérialiser se matérialiser en seconde période très très belle action avec Gao qui fixe et qui dédouble qui met sur Sadio qui met devant le but et Ismaël de par sa position il semble pas avancer la pause fraîcheur de la seconde période les joueurs en ont besoin il fait quand même chaud à Thies malgré l'heure il fait chaud c'est un peu difficile on le voit sur ces images les visages des joueurs sont confrontés qui jouent pour la plupart en Europe surtout nos joueurs en équipe nationale ils arrivent très fatigués dans ce genre de rassemblement après avoir joué pour certains 50 ou 60 matchs c'est pas évident on revoit la réduction du score zambienne avec un bon ballon de Chiluya prospère prospère sur la tête du défenseur Tchanda Dominique il dépose bien le ballon le ballon est bien fouetté très bien tiré très bien tiré il trouve la bonne zone très bon match dans le contenu je pense que les Sénégalais ne se sont pas trompés en jouant contre contre les ambiens bon sparring partner il y a eu du répondant surtout en seconde période ils sont sortis ils nous ont posé des problèmes notamment dans les 20 et 25 premières minutes ils sont très agressifs comme on le voit sur les ralentis beaucoup de vitesse ils nous ont pris de vitesse sur beaucoup de ballons ils n'ont pas fermé le jeu ils sont allés devant pour essayer de marquer et ils ont même pu marquer et avoir deux occasions où ils pouvaient encore mettre un deuxième but mais depuis 10 minutes maintenant on voit un regain de il y a un changement le Sénégal revient dans ce match là avec de meilleures intentions avec une meilleure matrice collective comme on l'a vu en première période ça ne surprend pas la prestation des ambiens n'est pas surprenante c'est une équipe qui est connue sur le continent africain je le rappelais en début de retransmission avec ses trois finales de Coupe d'Afrique dont une gagnée en 2012 trois fois troisième de la Cannes donc 82 97 et 96 salu 6 qui a voulu lancer pas mal à diejou mais la passe était un peu trop forte pour l'attaquant de pointe un ballon mal dosé pour la deuxième période il a raté pas mal de passes à du 6 le défenseur de l'ice non c'est l'orraine avec la patine aussi il y a moins de précision dans le jeu Tchepeschi Bénédicte au centre de Tchepeschi Bénédicte au second poteau Alfred Gomi c'est le dégagement catastrophe d'Abdu Diallo la roulette 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 deux changements qui se préparent côté sénégalais Sallu 6 va céder sa place à Faudet Balotouré Ismail Assar qui cède sa place à Joseph Lopi Ismail Assar décisif dans ce match avec un pénalty provoqué un but marqué et une passe décisive un match plein il cède sa place à la 80e minute un match plein pour FN comme on aime le voir à l'instar de sa saison un club ce sont des changements poste pour poste ça réussit Balotouré peut-être le deuxième changement on va dire au milieu de terrain on va voir un peu qui vient dans quelle configuration on va jouer sur cette deuxième période avec tous ces changements là certainement il y aura une réorganisation tactique de la part d'Alu 6 c'est à l'image à l'image Pap Matarsar et Kouyaté Pap Matarsar dans la maison familiale n'est pas loin du stade de la Dior tout juste derrière le salle tout juste derrière le jeune Kéchoa le fils de Sinatra il est dans sa ville natale ça ferait plaisir au public de Tieste de le voir dans ce match Nampalismendi en pleine explication avec Mula Bryan nous sommes en fin de partie pour un rien on peut se mettre en colère c'est la fatigue mais tout cela se termine dans le fair play il est petit de par la taille mais c'est un grand monsieur il a montré dans ce match qu'il en a sous la semelle un grand abattage beaucoup de personnalité il a fait jouer cette équipe en première période tous les bons coups sont partis de lui en tout cas c'est un très bon match amical ouais du bon bon contenu qui était déjà au balde ganagui ganagui avec Joseph Lopi Lopi il casse des lignes qui était déjà au balde face à Tchepichi Bénédicte il préfère jouer avec Sadio Mane Mane qui ressort Abdujalo avec Khalidou Koulibaly ah quelle belle passe de Keitejao Balde Balotouret contre au dernier moment par Muapetandi et c'est un corner pour les Lyon du Sénégal on a une belle phase de construction où l'équipe ne pouvait pas passer Sadio Mane est revenue derrière et on est repassés par l'axe avant de revenir sur le côté avec cette belle combinaison entre Keitejao Balde au passage on a bien apprécié la talonnade de Keitejao Balde encore deux changements côté sénégalais avec la sortie de Khalidou Koulibaly Khalidou Koulibaly remplacé par Cheikhou Kouyate qui prend la place de Lamine Kassama et qui a des qui n'a pas pris le brassard que Khalidou Koulibaly voulait lui donner il est allé donner à Nampalis et après c'est Ganadei qui en hérite il fait partie des vice-capitaines depuis la coupe du monde tout ce qui s'est passé avec ce brassard il n'a pas voulu le prendre on est directement sur le gardien ce genre de ballon il faut les sortir pour permettre à nos grands joueurs de pouvoir attaquer de frapper dessus mais quand c'est tiré comme ça sur le gardien en l'air il a la possibilité de le prendre au passage je pense qu'il a il a placé son défenseur il est tombé sur lui en retombant et il a blessé voilà on voit une belle prise aérienne dans les airs il s'impose dans sa surface de réparation parce que quasiment c'est un ballon qui est tiré dans les 5,50 m il faut le sortir à la hauteur du point de pénalty ou carrément derrière pour permettre aux joueurs qui viennent de derrière pour pouvoir attaquer le ballon ça discute sur le banc sénégalais en crise mais ça c'est un gata le public a répondu présent ça fait longtemps qu'on n'avait pas un match du sénégal avec autant de supporters c'est encore récent le huis clos total était de rigueur avec le covide je pense que d'ici au début des éliminataires de la coupe du monde en septembre la CAF va revoir son protocole le sénégal joue en septembre lors de la première journée face au Togo si le stade est homologué entre temps bien sûr ça sera à Kies et après il y aura un voyage sur le Congo pour la deuxième journée les matchs vont se jouer dans la même semaine le Congo qu'on connait bien on était dans la même poule en éliminatoire de la Cannes le Congo a concédé une défaite ici 2-0 match nul à Brazzaville match nul blanc Abdudjallot Djallot Djallot avec Joseph Lopi Sadio Mané Gamé Gueye Lopi passe courte et la touche sera Zambien même si Idrissa Gamé Gueye n'est pas d'accord il faut qu'il joue c'est fini cette action l'arbitre ne reviendra pas il faut continuer à jouer ne pas se faire surprendre c'est le 20ème match amical de Lyon soit l'issue il y a eu déjà 8 victoires 7.4 défaite il y a une neuvième victoire qui se dessine qui revient à son prof de prédilection mais aussi qui a fait une belle saison avec Crystal Palace il y a déjà des clubs turcs qui se sont renseignés sur son profil certainement avec le Mercato certains vont changer de club le deuxième Gain Day qui met de l'ambiance comme d'habitude malgré les changements à lui souhaiter garder la même organisation tactique sans doute il est satisfait de ce qu'il a vu ce soir sur son équipe là il y a une faute de Chakoukouyate sur Kola Rodgers il s'est fait mal le visage un autre changement du côté zambien avec la sortie de Tchepeshi Bénédicte remplacé par Tazana Mayembe Tazana Mayembe qui joue à Cardiff City au Pays de Galles c'est parti c'est pour les ambiens et c'est Tchanda Dominique l'autor du du but de Chipolopolo qui est revenu à la charge mais cette fois-ci il n'a pas cadré ouais il met le ballon bien frappé encore une fois ah oui il vient de jouer dans la bonne zone ça isole le gardien et il met le ballon sur la tête de quelqu'un qui arrive lancé donc il y a la possibilité de frapper fort et on a fait les frais de cela pour le but qu'ils ont marqué les ambiens ont été très dangereux sur les phases arrêtées et on a fait les frais globalement globalement dans le contenu il y a eu de bonnes choses ça marche l'opi avec Sadio Mane change de direction Nampalis Mendi Kaneguei Nampalis on aura 4 minutes de temps à la suite un petit allo vers Faudé Baloturi et ce sera une touche pour les ambiens Faudé Balotouré avec Nampalis Mendy Abdu Diallo Là c'est Moustapha Nam qui joue comme latéral droit Depuis son entrée en jeu J'étais en train de voir son positionnement Je le vois à la droite De la défense sénégalaise Les ambiens qui bénéficient D'un coup franc dans le temps additionnel Certainement l'une des Dernières chances pour Mettre un autre but Spencer au coup franc Et c'est sorti par Joseph Lopi Bien défendu au premier poteau C'est bien défendu Très bien défendu par Balotouré qui était Au duel avec Tazana Mayembe Les ambiens encore Deux petites minutes Pour aller défier cette équipe sénégalaise La Balotouré montre beaucoup de solidité Il en faut en Afrique Belle protection Beaucoup d'impact physique Devant des joueurs aussi Qui sont très très athlétiques De petites tailles Mais très très athlétiques C'est un bien Ce sera le cas avec beaucoup d'équipes africaines Il va falloir répondre au duel physique Félissa Loulani Avec Muapé Tandy Tandy qui allonge Pour retrouver ses attaquants Spencer Chamande Amiti Le centre directement sur Alfred Gomis Dont le papa a été gardien de but Bien connu à Ziegenchor Une famille De gardiens de but Son petit frère Pour la petite histoire A été appelé par la Guinée-Bissau Comme on le disait tout à l'heure C'est vraiment les mêmes peuples En Sénégal, Mauritanie En Sénégal, Guinée-Bissau En Sénégal, Gambie Ce sont des pays frères Comme on dit Oui Les populations quasiment C'est les mêmes populations Beaucoup de groupes Beaucoup de Ndias en Mauritanie Et nous sommes dans la toute dernière minute De ce Sénégal-Zambie Amiti Avec Southo Spencer Amiti à nouveau Qui va essayer de provoquer la défense sénégalaise La touche Et Zambienne A longue touche Amiti Qui tombe dans la surface Kanegueil Qui arrive à se dégager Et c'est la fin du match Ici au stade La Dior de Thies Sénégal Sénégal Trois Zambiens Le Sénégal Qui renoue Avec la victoire Après deux matchs nuls D'affilé Face au Congo Et face à Les Swatini Une victoire Avec du contenu Une victoire Avec la manière Même si en deuxième période On a vu Une équipe Zambienne Qui a bien réagi Et qui a poussé L'équipe du Sénégal Dans ses derniers repranchements On retiendra un match Avec beaucoup d'enseignements Je pense qu'à l'Ou Sissé Aujourd'hui En cherchant ce match Se poser des questions Par rapport à son équipe Aujourd'hui Elle a trouvé Certaines solutions Par rapport à ce match Dans le contenu Il y a eu de bonnes choses Il y a eu du lien Il y a eu une équipe Qui a tenu le ballon Techniquement Qui a fait de bonnes choses Des décalages Des situations Bien construites Et qui ont abouti En première période A des buts Trois tirs Quatre et trois buts Je pense que C'est vraiment Une bonne performance Pour nos attaquants En deuxième période On devait s'attendre A cette réaction De cette équipe Zambienne Elle l'a bien fait